des choix relatifs aux examens. Est-ce qu'il y a une idée de réfléchir sur les problématiques ? Même au bac, le problème s'est posé. J'ai même vu des étrangers, des gens de la sous-région, dire qu'on a proposé aux élèves sénégalais une épreuve en mathématiques vraiment insurmontable. Oui, je pense que le système est toujours à améliorer et je m'intéresse beaucoup à ces remarques-là, à ces observations. Je pense qu'ils sont plus en phase avec Khaled et Moudiang, mais plus en phase aussi avec la société de Moussourle, mesurée. Et là, j'ai aussi vu la réforme de la BOK, le système d'évaluation. J'ai dit que j'ai dit que j'ai une idée, qui est en phase la fait que j'ai toujours eu delle simplication, et avec des états, il y a un environnement qui en fait upgrade. Vous avez des évaluations accessibles. Je sais que c'est à améliorer et c'est vraiment une référence. Mais comment est-ce que vous avez fait le choix ? Je ne sais pas si vous avez fait le choix. Mais vous avez fait un examen. Franchement, c'est impressionnant. Enseignant Hissène Ligui, les IA, les IF. C'est impressionnant la rigueur, le process. Mais c'est d'une technicité extraordinaire. Pour que l'épidiarion, dans le plus petit village, c'est impressionnant. Imaginez en fait, Ligui Bokhamni, ces acteurs-là, ces fonctionnaires, n'ont qu'à abattre. Maintenant, c'est à améliorer encore une fois. Mais le système, bienfaitement, le système, je ne lis même pas un régime ou autre, mais je le lis simplement. Le système éducatif de manière générale. De manière générale, c'est vraiment... À partir des années d'ajustement structurel, jusqu'à nos jours. C'est une honte. L'Ou Khamni, sa langue, d'un côté qui dit le français, l'anglais, 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 etc. Tchiginao, adounait d'où le rené, le numérique, le tech, le Tchiginao, il y a du civisme, il y a du comportement, il y a des 10 jours, il y a des 10 jours, il y a des 10 jours, il y a des 10 jours présentés. Donc, il y a vraiment un non-sens total avec ce système. Et c'est pour ça que d'ailleurs, on est surpris. Il y a des 10 jours, il y a des 10 jours, il y a des 10 jours. La société, tout le monde dit, je ne reconnais plus cette société-là. Donc, ces réformes-là, le président de la République, ce qu'on peut suivre avec le Premier ministre et le gouvernement, il y a une rupture à opérer extrêmement profonde. Un changement des programmes de formation. Et très rapidement. Mon tech tire l'entrée bille déjà. Il y a des réformes assez importantes qui vont amener beaucoup d'entreprendre. Et qui vont dans ce sens. Le choix des épreuves. Tchilabok, naturellement. Tchilabok, entre autres. Et puis même, ce travail duré, le travail de l'épreuve, ce qu'il y a des fois, il y a beaucoup d'entreprendre. Ce qu'il y a de l'élémentaire, ce qu'il y a de la presse scolaire, ce qu'il y a de nos rapports au presse scolaire, ce qu'il y a normal, ce qu'il y a normal, le presse scolaire, il y a de la garantie. Il faut 100% être à l'entrée. Est-ce que c'est assuré la base ? C'est assuré la base. Mais ce travail, c'est au but de scolarisation, mais on est à 19% pour le presse scolaire. N'est-ce qu'il y a moyen, secondaire ? On est donc à des taux beaucoup plus élevés. Donc, c'est un non-sens. Il faut inverser cela. Introduire ces langues-là, nationales, depuis le presse scolaire. Introduire le bilinguisme. C'était une discussion. La droite est en cours dans les écoles privées. Justement. Mais là, ça va être lancé là. Dans le public. Dans le public, à partir du mois d'octobre. Inch'Allah. Donc, on va... Ça, c'est une instruction ferme. Il faut absolument introduire donc le bilinguisme. Donc, c'est un bilinguisme qui est presse scolaire. Maintenant, la discussion a été à mon la fois dernière, c'était comment c'est au niveau élémentaire ou presse scolaire. Mais moi, c'est ma option. Nous avons beaucoup d'acteurs et nous avons introduit au niveau du presse scolaire. Et là, nous devons nous retrouver dans une semaine pour que décisions rapidement... 100%.